Merci d'être avec nous dans Question pour un champion. C'est le face-à-face, c'est maintenant entre Isabelle et Mathieu. Bonne chance. Il y a du beau jeu ce soir et puis il y a de la belle humeur aussi, c'est très agréable. Et merci à vous deux, Mathieu et Isabelle qui jouent pour une première victoire. Question pour un champion. Vous êtes tous les deux donc à 5 marches de notre cagnotte qui est ce soir à 11 500 euros. C'est la cagnotte. 20 secondes pour répondre à chaque question à la maison aussi. Le premier, la première à 12 points sera sacré ce soir pour le second ou la seconde. Ce soir, il y aura ceci. Regardez. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photo n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et pour le premier et pour le vainqueur me direz-vous, eh bien il y aura ceci. Philae.com vous offre un an d'accès illimité pour créer votre arbre généalogique et retrouver vos ancêtres. Votre histoire vous attend sur philae.com. L'hôtel l'Europe 4 étoiles à Colmar vous offre un séjour au cœur de l'Alsace. Profitez d'un week-end de pur détente à deux. Allez, c'est parti. Les questions du face-à-face. Un à 10 à la maison pour chaque question. Hop, voici le premier. C'est de la gastronomie, Mathieu, et vous avez la main. Je garde la main. Gastronomie. Top, mais traditionnel. Parfois préparé avec de la citrouille et des oignons en Picardie, ma recette à l'ancienne se confectionne avec une pâte feuilletée à trois tours à laquelle on incorpore du maroile. Notre présentant, Mathieu Abbezé. La tarte au maroile. Non. Top, comme une tarte aux légumes étuvés à laquelle on peut ajouter des oeufs battus, ma variante la plus connue est dite à porion, c'est-à-dire aux poireaux. Spécialité du Nord et des Flandres, dont le nom... La flamiche. Et oui, Isabelle Abbezé, mais c'est Mathieu qui avait la main et qui me donne la bonne réponse. Vous l'aviez, Isabelle, la flamiche. J'ai vu. Spécialité du Nord et des Flandres, dont le nom dérive du mot flamme, la flamiche, flamique, QE. Si vous l'aviez, également une bonne réponse. La main est maintenant pour Isabelle. Isabelle, sport. Oh ben je vais prendre l'homme. Allez. Quel est top ce footballeur ? Ayant joué plusieurs années dans le même club que mon frère Roger, j'ai terminé ma carrière en 1997 dans le club japonais des Urawa, Red Diamonds. Défenseur athlétique, 45 fois sélectionné en équipe de France. J'ai débuté en division 1 à l'âge de 15 ans, sous les couleurs de la JO Serre. Unique buteur de la finale de Ligue des Champions, Marseille-Milan en 1993. J'ai récemment participé... Vas-y le boli. Ah oui, voilà. C'est le buteur de la finale. C'est ça, c'est l'indice. C'est ça. But de la tête, corner. J'ai récemment participé à Danse avec les Stars. Pas moi, on s'en souviendrait. Encore. Basile boli. Un point de plus, Mathieu. Culture générale. Indice. Mathieu, choisis la stratégie. Je garde la main. Culture générale. Top tip de chapeau. Dans le Musée canadien des civilisations, expose un modèle de Catherine Newton en faille de rayonne. J'ai été créé au XXe siècle. Gênant la vision. Alors, Stetson. Non. Top. Je forçais les femmes à un port de tête particulier. Le monton. Une capeline. Pas la capeline. Top. Levé. Caractérisé par des bords rabattus, je suis porté à l'époque de ma création sur une coupe de cheveux dite à la garçonne. Caractéristique des années 20, ma forme évoque un instrument. Un chapeau cloche. Un instrument qui teinte. Oui. Le chapeau cloche. Bravo. Un premier point pour Isabelle. Une question de cinéma. Attention parce que Mathieu est cinéphile, mais Isabelle, c'est vous qui avez la main. Je vais prendre la main. Cinéma. Top. Film américain de 2005. Je suis tiré du recueil de nouvelles La brûlure des corps de FX Tool. 25e film de mon réalisateur qui a signé aussi ma musique. Je mets notamment en scène Hilary Swank et Morgan Freeman. Racontant la rencontre contre une boxe... Million Dollars Baby. Million Dollars Baby, oui. Bravo Mathieu. Magnifique film que vous avez peut-être vu. Racontant la rencontre. Quel beau film. Entre une boxeuse appelée Maggie Fitzgerald et un vieil entraîneur qui lui permet à Clint Eastwood d'obtenir l'escar du meilleur réalisateur ainsi que celui du meilleur film. Clint Eastwood qui joue dedans, qui est l'entraîneur, qui est aussi le réalisateur. Million Dollars Baby. 3 points. Nous ne sommes pas à 12 points. Mathieu, une question animaux. Je vais garder la main. Ah oui ? Sinon ça fait 4 points. Ah Isabelle, c'est vrai, elle aime bien. Animaux. Top. Poisson des mers tempérées dont le jeune est appelé Lisette. Mon nom viendrait d'un mot néerlandais signifiant courtier. Effectuant en banc des migrations vers le large en hiver... Le saumon. Pas le saumon. Top. Où l'on me pêche... Le maquereau. Ah oui, vous aviez raison, Mathieu. Mais nous étions encore dans la zone des 4 points. Il y a 5 minutes, on était en plein dans les sardines avec Isabelle. Ben voilà. C'est la même famille, c'est pour ça. C'est le hasard des questions. Poisson au dos bleu vert marqué de stris sinueuses. Mes filets sont consommés marinés au vin blanc. Par exemple, je suis le macro. 4 points, Isabelle. Ah oui. Mathieu avait raison de se méfier sur la question animaux. Isabelle retrouve la main. Isabelle, que dites-vous d'une question histoire ? Bon, je veux prendre la main. La main gardée, l'indice est affiché à la maison. Attention. Top. Accord, signé un 30 septembre par les représentants de 4 nations européennes. Nous avons été reconnus comme nuls 35 ans après avoir été signés. Ayant suscité un grand espoir dans les opinions publiques françaises et britanniques, nous avons enterriné l'occupation du territoire des Sud-Èts par l'Allemagne. L'Ange-Fluss ? Ah non. Top. Accord, signé en 1900... Yolta ? Non. Top 38 par Daladier, Chamberlain, Mussolini, Hitler. Les accords de Munich ? Eh oui, c'est ça. 38, les accords de Munich. Marquant le recul des démocraties occidentales, certains ont cru à l'époque qu'on avait sauvé la paix et en fait, ça n'était que reculer pour mieux sauter. Vous connaissez la suite de l'histoire avec un grand H, les accords de Munich. Il y avait deux points, Mathieu, pour vous ici. On cherche un prénom. Avec cet indice, c'est Mathieu qui choisit. Je prends la main. Prénom ? Quel est ce... Top ! Prénom masculin, associé à un saint qui est fêté le 31 octobre, qui a donné son nom à une ville de l'Aisne. Je suis devenu fréquent à partir de 1990, ayant pour origine un nom d'homme latin, Isabelle. Fantin. Alors là... Je voyais Isabelle qui avait envie de buzzer depuis le début. Alors, je reviens sur les indices. A 31 octobre, vous l'aviez ? Non, c'est plus la ville de laine. La ville de laine. Ah oui. Ah, joli. Alors là, bravo. Prénom porté par le basketteur américain nommé Richardson, Quentin Richardson, et par l'acteur et réalisateur américain nommé Tarantino, bien sûr. Quentin. Quentin, en VO, ça doit être ça. Quel beau match, comme on témoigne les scores. 8 partout. Ah oui ? Oui. Isabelle. Comme Mathieu a la recherche de 4 points pour une éventuelle première victoire, voici maintenant une question de Botanique. Un indice. Isabelle. Oui, je prends. La main est gardée par Isabelle. Botanique. Botanique, à la maison, Botanique, top. Opération, à caractère sylvicole ou horticole, dont le nom est probablement issu de l'ancien nordique signifiant arrangé. Je suis très pati. la greffe. Non. Top. Très pratiqué dans les plantations de peupliers ou de résineux à croissance rapide. Nécessitant l'emploi d'une scie, je permets d'alléger la ramure des arbres dont le développement excessif pourrait... L'élagage. Oui, Isabelle. L'action délaguée, l'élagage. Deux points. Consistant à couper certaines branches jugées indésirables d'un arbre vivant, je suis l'élagage. Mathieu. Littérature. Je vais prendre la main. Tout peut se jouer sur une seule question à partir de maintenant, pour l'un comme pour l'autre. Mathieu. Littérature. Top. Romand. Paru en 1957. J'ai aussitôt été interdit dans le pays de mon auteur et un an plus tard, celui-ci dut refuser le prix Nobel de littérature qu'il venait de recevoir. L'archipel du Goulay. Non. Top. Adapté au cinéma par David Lean. Saluté dans les pays occidentaux, mon action se déroule dans la Russie du début du XXe siècle et je raconte notamment l'histoire d'amour de Lara et Yuri. Romand de Boris Pasternak constituant une critique... Le docteur Givago. Et oui, Isabelle. Qui n'a jamais été aussi près d'une éventuelle victoire. Romand de Boris Pasternak constituant une critique du système soviétique, d'où les ennuis évoqués au début de la question, le docteur Givago. Isabelle a la recherche d'un point seulement. Mathieu de 4. Isabelle, quelle stratégie pour une question, c'est l'un de vos points forts, je le vois, de géographie. Oui, je vais bien apprendre. Mathieu et Isabelle, géographie. Top. Mettendant sur 11 437 km², indépendant depuis le 1er septembre 1961, je suis formé d'un désert de pierres et de sable au littoral marécageux, autrefois appelé terre oubliée d'Allah. J'exploite d'importants gisements de pétrole et de gaz naturels, dont... Omane. Pas Omane. Top. Dont la production est à... Le Yémen. Pas le Yémen. Top. Acheminé jusqu'au port d'Oum Saïd, pays de la péninsule arabique entouré par l'état de Bahreïn et par l'Arabie saoudite. J'ai... Premier arabe inie. La main passe. Top. Pour Capital... Qatar. Oui. Oui. Et oui, Isabelle. J'allais dire pour Capital Doha. Isabelle... Mais je ne serais pas si la Capital... Non. Alors, c'était un super beau match. Monsieur Isabelle, merci. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci beaucoup, Mathieu. Bravo pour cette première participation. Merci. A très bientôt. Isabelle. Je suis un peu étonné quand même. Championne. Bah oui. Oui. Championne des sardines et championne d'agriculture pour un champion. félicitations. Et ce n'est peut-être que le début. 500 euros aussi gagné, Isabelle, ce soir avec le beau cadeau qu'on a vu tout à l'heure. On est à quatre marches de la cagnotte. Ne me dites rien. Je me sens. Isabelle, elle brûle de me dire... On a le temps. Isabelle, elle regarde ça. On est à quatre marches de la cagnotte de 11 500 euros. Isabelle, je vous laisse cinq secondes pour vous décider. Cinq secondes. Roulement dans l'eau. Isabelle. Je vais rester encore un petit coup. Eh bien, je suis très content. Isabelle, je vous retrouve demain à 18h10. Question pour un second jour. Merci les amis. J'espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. A demain. Prenez bien soin de vous et des autres. A demain. A demain. Sous-titrage ST' 501